Oui, Monsieur le Président. Par rapport aux amendements qui avaient été retirés, alors tout d'abord je note que dans l'amendement qui nous est proposé, en réalité, il y a plusieurs choses. On parle à la fois des violences, mais aussi des conditions de modification du lieu de résidence. Donc il y a bien deux aspects dans cet amendement. Et je note que par rapport aux amendements qui avaient été retirés, ces amendements parlaient de violences physiques ou de pression psychologique. Ici, il est fait uniquement état de violences au sens générique du terme. Et donc j'aurais aimé savoir si cette modification dans le libellé avait été sous-pesée. Est-ce que l'idée est de parler de violences physiques ? Est-ce que l'idée est d'inclure également des pressions psychologiques ? Ce qui est peut-être quelque chose de plus difficile à caractériser objectivement, parce que comment c'est au début de la pression psychologique ? Il y a donc une forme d'ambiguïté ou de flou de cet amendement par rapport à ce qui avait été présenté auparavant. Et donc j'aurais bien aimé en connaître les raisons. Monsieur Houillon. Monsieur Aubert. Oui, merci monsieur le Président. Effectivement, moi je suis toujours assez surpris de voir le double langage qu'adoptent la majorité et le gouvernement sur les amendements déposés par l'opposition. Nous avons des textes où on adopte des amendements qui en fait font bavarder la loi. On marque, on fera un rapport, que la loi permet une possibilité, une faculté. Alors on dit, elle pourra, elle fera. Tout ceci n'édicte rien. Et lorsque nous présentons un amendement qui est au cœur du projet de loi, parce que je rappelle quand même que ça s'appelle autorité parentale et intérêt de l'enfant. Alors j'ai bel et bien compris que vous ne vouliez pas parler de l'intérêt supérieur de l'enfant. Vous ne vouliez parler en réalité que de garde alternée et d'autorité parentale. Reste que, au cœur de votre projet, se situe l'enfant. Et il n'est pas du tout anodin que vous écartiez ainsi ce qui devrait être en réalité le cœur de votre action. Pourquoi découper ? Et même je vais vous dire, si la loi devait répéter deux fois la même chose, et que si on devait retrouver cette protection dans un autre texte de loi, et bien il vaut mieux le dire deux fois que l'ignorer totalement et considérer qu'on se limite à des changements techniques de résidence ou à des changements techniques juridiques. En réalité, il ne faut pas perdre de vue le cœur de ce projet de loi, qui est bel et bien l'intérêt de l'enfant par rapport aux violences qui pourraient être exercées contre lui. Je mets au voie les amendements qui font l'objet d'un avis défavorable qui est pour leur adoption, contre, ils sont rejetés. Je mets au voie l'article 4 qui est pour, contre... Merci Monsieur le Président. Effectivement, je suis un petit peu surpris. J'avais cru comprendre que le nouveau Premier ministre souhaitait un dialogue constructif avec l'opposition. Alors pour une fois, vous avez une opposition qui est venue massivement, qui fait des propositions très concrètes qui visent à enrichir le projet de loi. Et voilà, d'un revers de main, on nous explique que de toute façon, circuler, il n'y a rien à voir. Alors si on vous gêne, vous nous le dites, on vous laisse seul entre vous. Et puis, comme ça, nous ne dérangerons pas votre sieste. Mais sur le fond, moi j'ai un autre problème qui a été d'ailleurs souligné par Madame... Est-ce qu'il est possible de parler ? Parce que... S'il vous plaît. A la différence du Président de la Commission des lois, moi j'essaye de parler, donc j'aimerais bien qu'on vous laisse. Madame le rapporteur, il y a quelque chose qui me choque. Oui, il y a quelque chose qui me choque. Vous avez dit, vous avez dit, mais tout ceci a été tranché il y a un an. J'en déduis donc que vous nous dites, le droit français est contradictoire avec ce qui est ici exposé. Bon, mais alors, comme ce qui est écrit ici est en réalité le fruit d'une convention internationale qui a une valeur supralégislative, le juriste que je suis vous demande, mais si notre droit français est en contradiction avec un texte supérieur, alors comment résolvez-vous cette contradiction ? C'est-à-dire que soit notre droit peut prendre en charge cet amendement, qui m'apparaît d'ailleurs extrêmement de bon sens. Le droit de connaître ses parents, la responsabilité commune, le développement, l'intérêt supérieur de l'enfant. Enfin, sur le fond, j'espère, madame le rapporteur, que vous n'avez aucune objection de fond. Soit il y a un problème juridique, et j'aimerais que vous soyez peut-être plus explicite. Quel est le problème juridique ? Est-ce qu'il faut que la France dénonce la convention internationale du droit de l'enfant ? Parce que je crains qu'on ait un problème de hiérarchie des normes, et j'espère que ce problème de hiérarchie des normes fera réagir le président de la commission des lois, parce que nous espérons évidemment que le dialogue s'instaure avec la majorité. Madame Grèce. Merci. Merci. Merci.